Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2 dans la série pour l'Empire Romain AV. Donc dans le dernier épisode, on s'était laissé, on avait une guerre contre les chacrounes, contre l'Empire Arabe, qui nous avait permis justement d'avoir une paix blanche, puisqu'on nous attaquait pour récupérer un duché du côté de l'Asie mineure. Mais on avait dû faire également face à plusieurs attaques d'hôtes, notamment de membres de notre famille, qui essaient de récupérer l'Empire Romain. On avait vu également l'utilité des retenues suivant leur classe, et on avait vu que ça a été très utile, notamment contre l'Empire des Carpathes. Et autre fait dont je viens de me rendre compte justement dans l'inter-épisode par rapport à l'épisode précédent que j'ai tourné juste avant, c'est que le fait d'avoir détruit fortement l'armée des Carpathes, notamment avec nos retenues faites de catafractaires, donc de catafractes pour le terme plus français, parce que si vous essayez de catafractaires, vous aurez plutôt une erreur sur l'écriture. Donc les catafractes, qui sont une cavalerie lourde principalement, mais aussi une cavalerie montée, avec des archers montés. Et vous avez vu que le fait d'avoir détruit fortement l'armée des Carpathes, fait que maintenant, l'Empereur se retrouve avec énormément, avec quelques révoltes, vous voyez, quelqu'un qui essaye de récupérer l'Empire des Carpathes, ici on a encore un autre qui essaye de récupérer les Carpathes, et enfin une révolte. Donc le fait d'avoir affaibli l'Empereur fait que certains de ses vassaux en ont profité. Et ça c'est très important pour affaiblir vos ennemis, et pour pouvoir vous, par la suite, tout simplement essayer de récupérer des territoires. Autre élément dont je viens de me rendre compte actuellement, c'est que le sultanat, le royaume d'Andalousie, le sultanat andalou, n'existe plus. Ou tout au moins, il fait partie maintenant du Grand Empire Arabe. Et alors là, ça va être vraiment très très problématique, puisque, si je clique sur eux, on voit où est mon empire. Si je clique, alors on va essayer de retrouver l'Empereur en lui-même. Voilà, l'Empereur, où est son territoire principal ? Il est ici. Donc voilà, si on clique sur le territoire de l'Empereur, vous voyez à quoi correspond tout l'Empire Arabe. Donc on a toute la péninsule arabe, bien entendu, on a la Perse, mais on a maintenant le sud de l'Espagne, le nord du Maghreb et le Mali. Donc là, ça fait vraiment une puissance très très importante. On va même d'ailleurs pouvoir se rendre compte de ça, je pense, au niveau des États indépendants. Si on regarde les différentes armées, l'Empire Arabe se retrouve pas si loin que ça de nous. Et là, ça pose un petit problème, parce que nous, on a 990 en taille de royaume, c'est-à-dire en comptant les baronies et les comtés, principalement. L'Empire Arabe nous suit d'assez près, quand même, avec 651. Les Carpathes à côté, c'est vraiment... c'est beau être la troisième puissance, c'est vraiment un petit joueur. Et d'ailleurs, je vois que l'Irlande donne pas sa part aux chiens. Et apparemment, elle a pas l'air d'être si mauvaise que ça. Ah oui, l'Irlande, qui possède une partie de l'Ecosse, du Pays de Galles. Donc là, il y a une possibilité aussi de créer l'Empire de Britannia. Donc les Écossais, qui sont... les Irlandais, qui ont quand même sacrément avancé. On a aussi le Danemark, qui apparemment fait son petit bonhomme de chemin à travers la Suède et la Norvège. Donc là, c'est déjà quand même pas mal. Bon, alors, pour revenir à la partie en cours, on avait vu qu'on avait un hôte qui s'était déclaré, qui est aussi un membre de notre famille, je le rappelle, qui voulait récupérer l'Empire Byzantin. Mais autre fait plus important, c'est surtout que notre femme, l'Impératrice, est en prison actuellement. Alors, elle possède le comté de Hagdair, qui se trouve juste ici. Mais le problème, c'est que ce comté-là, au final, il est assez loin de notre empire. Même si on venait avoir un enfant, on ne le récupérait pas. Et tant que notre femme est en prison, on ne peut pas avoir d'enfant. Donc on va plutôt demander un divorce pour récupérer. Bon, ça nous coûtait de la piété, bien sûr. Mais c'est surtout faire en sorte que l'on puisse, par après, essayer d'avoir un enfant assez rapidement. Ça serait le plus important. Alors, aussi, pour s'occuper de cette hôte qui nous dérange, on va lever des armées. On va approcher les armées ici. Le temps qu'elles récupèrent un petit peu... Voilà, on a divorcé. On va refaire un petit mariage qui nous rapportera de l'or dont on va avoir besoin de toute façon. Là, je vois d'ailleurs qu'on a une revendication sur l'Abkhazie. L'Abkhazie qui se trouve ici en Géorgie. Donc on va peut-être pouvoir attaquer la Géorgie plus tard. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce que l'on recherche. Ce que l'on recherche plutôt, c'est de trouver une personne qui pourrait nous intéresser. Là, je vois une comtesse qui est plutôt un génie. Donc ça, ça pourrait être une bonne nouvelle. Mais il va falloir attendre, bien sûr, qu'elle soit en âge de se marier. Et est-ce qu'on a d'autres fées qui pourraient être importantes ? Puisque là, on cherche des traits congénitaux qui pourraient se propager à notre descendance. Je pense qu'on va s'occuper de la comtesse. Donc on va lui proposer... Voilà. Et je vais juste regarder où se trouve... D'accord. Ici. Iconion. Donc voilà. Pour l'instant, elle est juste là. Voyons voir un petit peu. Il faudrait que je fasse attention. Pourquoi tu es iconoclaste, toi ? Tu vas changer de religion très rapidement. Autre fake dont je me souvenais un petit peu. Certains me disaient de faire beaucoup de guerres religieuses pour essayer de faire monter mon autorité morale. Pour information, mon autorité morale est déjà à 100%. Donc faire plus de guerres religieuses, oui, ça pourrait être important. Mais là, actuellement, on a tellement de guerres saintes gagnées par rapport aux guerres saintes perdues. Et vu qu'on contrôle tous les lieux saints, on est largement en avance. On risque très peu d'avoir d'hérésie. Et donc d'avoir des problèmes religieux internes à notre pays. Donc pour l'instant, faire des guerres saintes, oui. Mais avec modération. Et il faut vraiment choisir nos adversaires. Parce que là, vous voyez, actuellement, si on attaque l'Empire arabe, oui, on va pouvoir gagner. Mais il va falloir vraiment mettre toutes nos armées dans la balance pour pouvoir contrer tout ça. Alors... Où est mon armée ? J'ai perdu mon armée. Voilà, j'ai attendu mes bateaux. Le temps qu'il récupère un petit peu de morale. Et on va faire une petite bombe pour venir attaquer directement de ce côté-là. Découvrir... Oui... D'accord... La comtesse a accepté de se fiancer avec nous. Voilà, on va déjà pouvoir réduire un petit peu leurs armées. Alors on va perdre cette bataille, je pense. Et c'est tout à fait normal, d'ailleurs. Mais on ne perdra pas trop d'armées. Ça devrait le faire. Je vais juste reprendre les bateaux et les faire revenir pour essayer de perdre... Non, non, charité pour le roi d'Italie. D'ailleurs, le roi d'Italie, dont il va falloir faire très attention. Parce que comme c'est un enfant, il risque d'avoir pas mal de personnes qui vont revendiquer son trône. Et donc lui, on va essayer au maximum de faire en sorte de le soutenir. Pour justement faire qu'il reste sur le trône. Parce qu'on a besoin d'un grec sur le trône d'Italie pour éviter toutes les factions d'indépendance. Non, tu vas revenir d'ici. Parce que là, ça peut être vraiment très gênant sur le long terme. Si on vient à perdre, justement, ce royaume-là et qui revient en Italien, on aura encore des problèmes. On va encore faire des assassinats ou essayer de changer celui qui est sur le trône. Ça pourrait porter quelques petits soucis. Siège de table gagné, on a détruit une forte partie de l'armée adverse. On va baisser les bateaux, on n'en a plus besoin pour l'instant. Et on va juste tranquillement vaincre. Ça serait déjà pas mal. Voilà, on a vaincu ce membre de la famille. Alors, je disais qu'on pouvait les vendre. Apparemment, on ne peut pas racheter les membres de sa famille. On peut les bannir. Ce qui nous rapporterait de l'argent. Là, vous voyez que ça nous rapporterait un petit peu d'or. Le problème, c'est que faire ça... En fait, ça fait partir les membres de la famille dans d'autres royaumes. Et si on venait à être affaibli, ça pourrait faire que ses royaumes essaieraient nous attaquer. Alors, s'il se trouve dans un empire autre, ça pourrait être un problème. On va juste le libérer. En plus, il est âgé. Pourquoi pas, d'ailleurs. Est-ce qu'il a des enfants ? Oui, il a une fille. On pourrait les faire assassiner à la rigueur pour récupérer l'argent. Mais l'intérêt est assez petit. Et puis, de toute façon, il pourrait nous servir pour de la diplomatie d'État. Pour en faire un chancelier si vraiment on venait en avoir besoin. Qu'est-ce qu'il se passe de ce côté-là ? Il attaque, d'accord. Il attaque ici. Bon, pourquoi pas. Nous, ce qu'il nous faudrait surtout, c'est attaquer pour essayer de récupérer ce territoire-là. Mais il va nous falloir un peu plus de retenue. Et surtout, se préparer correctement. Alors, je vais essayer de créer l'Empire Arabe dans cet épisode. Mais bien sûr, je ne promets rien. Puisque c'est dépendant de plein d'éléments. Et ce n'est pas aussi évident qu'il y paraît. Il faudrait presque envisager d'assassiner l'Empereur. Pour faire en sorte, justement, qu'il y ait des guerres. Là, pour l'instant, il est en guerre contre Al-Ani. Il va essayer de récupérer Assov. Donc, c'est tout ce territoire-là. Nous, on va peut-être pouvoir plutôt récupérer, faire la guerre contre cet homme-là. Pour récupérer, pourquoi pas, l'Abkhazie. Vu qu'on a une revendication dessus. Donc, on va en profiter. Tranquillement. Ça, ça appartient. D'accord. On va lever quelques armées. Juste pour aller récupérer un petit royaume. Ce qui pourrait être pas mal. Allez, hop. On lève les armées. On va faire une petite guerre pour augmenter. Ça, ça fait partie. La Géorgie fait partie de Jure. De notre empire. Je le vous rappelle. Donc, c'est très important. Oh, attendez. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que tout ceci ? Ah, bonne question. En tout cas, on va essayer peut-être de faire assassiner cet homme-là. Ça serait sympathique. Mais, il y a peu de personnes qui nous rejoindraient. Et, apparemment, on voyait qu'il est... Attendez. Qui sont ces vassaux directs ? Et donc, il y a le sultanat d'Andalousie. Oui, qui fait bien partie de ces vassaux. Ça pourrait être un petit peu gênant sur la suite. Mais bon, on va faire avec. Alors, est-ce qu'on a bien nos deux bateaux ? Non, pas encore. On va profiter qu'on a un petit peu d'or pour lever quelques escorts. Donc, on avait dit cataphractère. Donc là, bien sûr, ça fait très peu d'armée au final. Mais, on a une puissance armée qui ne sera pas négligeable. Non, non, ce n'est pas de mon ressort. Ça, ça ne m'intéresse pas. T'es qui, toi ? L'autre de Bori. L'autre de Bori, c'est quoi ? Tu es quoi, toi ? Tu es un Gris. Oui, mais tu ne m'intéresses pas. On va ramener les bateaux de ce côté-là. Ça, c'est l'hôte du prince Merab. Donc, oui, il a pas mal d'attaques d'hostes. Il faudrait tuer cette personne-là. Qui nous pose quelques problèmes. Est-ce qu'on pourrait le faire assassiner ? Est-ce qu'il y aurait des personnes qui voudraient rejoindre ? Pas vraiment, malheureusement. Ouais, non, non, il n'apprécie pas du tout. Oui, on va accepter. On a un autre qui nous attaque. Alors, de quel côté ? De ce côté-là. D'accord, il va attaquer pour les pires. Bon, on prendra les armées d'Italie. On va tranquillement attendre. On ne va pas... Pas besoin de se déchaîner plus que ça. Pour l'instant, on est suffisamment stable pour faire en sorte que tout aille bien dans notre empire. Donc, on ne risque pas d'être attaqué. Du moment qu'on reste assez puissant. D'accord, il y en a qui essayent de mettre des membres de ma famille sur mon trône. Apparemment, il y a des factions un peu de partout. Mais pour l'instant, même l'indépendance est relativement faible. Donc, autant en profiter. Allez, ils en sont où ? J'aimerais bien récupérer ce... territoire-là. Ah, enfin, l'enfant, le roi d'Italie devient... D'accord, pourquoi ils ont amené leur armée ici ? Si tu veux, on va jouer à... à cache-cache dans les montagnes. C'est... Comme tu le sens, mon garçon. On va juste rebaisser doucement les armées. Le temps qu'ils amènent ces armées-là. Nous, ça nous fait gagner du score de guerre. Alors là, est-ce qu'on a gagné quoi que ce soit ? C'est pas nous qui dirigeons les combats. Ça ne m'arrange en rien. Voilà, là, on a récupéré les territoires que l'on voulait. Ah, je n'ai pas regardé quelle était cette guerre. Ah, c'est peut-être ce roi-là qui a déclaré la guerre au comte de Luz. Apparemment, il voudrait récupérer un territoire. Bah, pourquoi pas. Nous, ce que l'on veut surtout, c'est récupérer l'Abkhazie. Très important pour nous. Ah, voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Le roi de Géorgie qui se rend. On va pouvoir baisser ses armées-là. Et donner l'Abkhazie à quelqu'un d'autre. Alors, un royaume. Accorder le comté d'Abkhazie. Voilà. Comme ça, au moins, on a récupéré un territoire de plus. On renforce un petit peu notre puissance. Les Carpathes sont toujours en guerre. Donc ça, ça nous arrange. Et c'est surtout voir où vont les armées de notre adversaire. Non, non, non. Pas d'arrogance. Est-ce qu'on va pouvoir lever tranquillement nos armées ici ? Et l'attendre. On essaye d'assassiner qui ? Je ne sais plus. D'accord. Tuer cette personne. Bien. Ce n'est pas très important. On va même pouvoir baisser le complot. On s'en moque un petit peu. Par contre, ce qui nous intéresserait plus, c'est faire assassiner cet homme-là. Puisque là, on aurait une guerre de succession qui pourrait être pas mal. Notamment, il y a beaucoup d'enfants. Donc on va essayer cet assassinat ici. Et puis, je pense qu'on va déclarer la guerre au Chakroun. Même si ça va être assez complexe au final. Puisqu'ils sont répartis de chaque côté de notre empire. Donc il va falloir défendre de ce côté-là. Défendre de ce côté-là. Détruire très rapidement leurs armées. Alors, certainement, faire des sièges éclairs pour récupérer tout ce qu'il nous faut. Toutes les armées ici ? Oui. Apparemment, oui. Alors, l'armée byzantine, ici. Est-ce qu'on a... Est-ce que l'on a un organiseur ? Eh bien, apparemment, non. Et j'ai peur que leur général soit organiseur, lui. Non, il ne l'est pas. Donc pourquoi pas. Allez, viens tranquillement sur nos territoires. Tu pars... Attendez. Tu arrives quel jour ? Tu arrives le 6 janvier. Voilà. Nous, on va pouvoir partir. Donc normalement, tu ne devrais pas t'arrêter. Il s'est arrêté. Salut, vous. Reviens ici. Qu'on s'occupe tranquillement de ton armée. Encore une personne qui voudrait revendiquer mon territoire. Ouais, on va détruire un petit peu de son armée. Mais ça ne va pas être suffisant, je pense. Non, non. On va perdre. Non, non. Tant pis si on devient arrogant. On va juste baisser les armées d'Italie. Pour qu'on les récupère un peu plus tard. Là déjà, on a fait baisser sa puissance. Ce qui est une bonne chose, je trouve. On va perdre une note, ça c'est l'air. Ici, au niveau des technologies, où en est-on ? On va peut-être monter la cavalerie. Ce qui améliorera nos cavaleries lourdes légères. Donc là encore, on augmente nos retenues de cadavractaires. Très important. Je vais monter ici. Et de ce côté-là, les donjons améliorés. Pour avoir plus d'armée sur mes territoires. Il va falloir songer peu à peu à lancer... D'accord, pourquoi pas. Je vois qu'on a eu quelques soucis. Mais ce qui serait bien surtout, c'est que... Non, il n'a toujours pas d'enfant lui. Il a gagné sa guerre. Félicitations. Ce qui serait surtout qu'on arrive à vaincre, en fait, cet homme-là. Pour l'instant, on n'est pas au mieux. Mais il va falloir au moins vaincre cette armée-là rapidement. Est-ce qu'on peut lever beaucoup d'armée ici ? 33 000. Ça pourrait être pas mal. Allez, tranquillement. Alors ça, je rappelle, là, c'est plus trop possible en version 2.0 et suivante. On ne peut plus faire vraiment des attaques par la mer. Puisque votre armée va attaquer avec moitié moins d'armée. Ce qui est vraiment très mauvais pour vous, bien sûr. Alors, on va lever quelques armées. Un peu partout. Et on va renforcer tout ça. Apparemment, on aurait tué notre adversaire au combat. Ah non, oui, il est mort au combat. Donc, le tué au combat nous a fait gagner la bataille, la guerre, sans avoir à devoir détruire toute son armée. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va attendre un petit peu le temps que le moral, en fait, de mes différentes... Des noms corrompus. Non, 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 non. Arrête tes bêtises, s'il te plaît. Sors de là. On avait, si je me souviens bien, ici, le comte de Barcelone qui est grec. Donc, ça, ça va être une très bonne nouvelle. Au moins, un risque en moins de révolte. Du fait qu'on ne soit plus étranger. Et du côté de l'Italie, ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Notre petit roi, euh... Tranquillement, fait son bonhomme de chemin. Ouh là ! Qu'est-ce qu'il s'est passé à Damas, là ? Notre duc d'Amassène s'est vraiment fait massacrer. Il avait récupéré du territoire, mais il en a perdu juste derrière. Pas de chance pour lui. On va peut-être refaire quelques retenues. Qui vont nous être utiles. Allez, on monte les bateaux. D'accord. Voilà, comme ça, au moins, on va avoir des retenues qui vont être un peu plus puissantes. Et qui nous permettront... Pourquoi on a un siège de BRQ ? D'accord, c'est juste ça. Rien d'important. Rien de très important. Voilà. Alors, les bateaux. Ici, c'est bon. De ce côté-là, on peut aller jusqu'à combien d'armées ? Donc, ça ferait 8500 soldats. Pour récupérer un petit comté. Une baronie, mais malheureusement... Les chacrounes qui commencent à s'étendre sacrément. Il va falloir faire en sorte d'attendre, peut-être, qu'il y ait une rébellion, une révolte. Tuer de la famille des Ouméyades. Et il apprécie son suzerain. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Là, par contre, il faudrait vraiment faire en sorte que tout se passe moins bien dans ce territoire-là. Alors, voilà. Ce dont je vous parlais la dernière fois, c'est que si vous ne faites pas attention, avant la 2.0, en tout cas, sur les mariages, si vous acceptez directement la petite pop-up qui apparaît ici, vous allez accepter directement un mariage matrilinéaire, alors qu'au départ, vous aviez demandé des fiançailles normales. Alors ça, c'est très important à vous de venir poser vos propres conditions. Donc, je ne vais pas accepter ce qui est ici. Je vais juste attendre les 15 jours. Je vais pouvoir me marier de façon tout à fait normale. Oui, ça, c'est plutôt bien. Voilà, je suis marié en mariage normal. Donc là, comme ça, pas de souci. Et je pourrais avoir un enfant très prochainement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Là, je vois qu'il y a peu de personnes qui souhaitent rejoindre mon complot. C'est un petit peu gênant. Ouais, 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 c'est pas vraiment le top. On a vraiment quelques problèmes. Il va falloir qu'on arrive à faire en sorte de diminuer la puissance de l'armée arabe. Donc je pense... Voyons voir combien ils ont d'armées quand même. De disponibles, 177 000. Nous, on en est à 215 000. Donc c'est des armées assez proches au final. Mais il va falloir arriver à vaincre ces armées-là. Sachant qu'ils pourront nous attaquer par le nord, par l'est. Mais également par l'ouest. Et ça, c'est plutôt une très mauvaise nouvelle, en fait. Il va falloir arriver à contrer ça. Et j'ai bien peur qu'on soit obligé de faire tout ça dans le prochain épisode. Puisque ça va demander un peu plus d'organisation. D'ailleurs, là, je vois que la guerre des Carpathes s'est plutôt arrêtée pour l'instant. Il y a eu quelques guerres, mais pas de choses fracassantes. Oh, guerre en Italie. Donc là, on va vérifier un petit peu. Le doux de Ferrare, apparemment, qui essaye de revendiquer l'Italie. Donc le doux de Ferrare. Non, ça c'est... Si, si, c'est bien ça. Duché de Ferrare. Non, il n'a pas eu de revendication sur le... Pour Doux Constanzo. Donc, c'est pas ça. On va aller regarder du côté d'Italie. Alors ça, c'est une chose qui est très importante. Si vous voulez savoir quels sont les prétendants à un royaume. Donc, vous cliquez sur le royaume. Bien sûr, vous allez dans les prétendants. Et là, on va chercher, en fait, tout simplement, le duc en question qui était précédemment. On parlait de Constanzo. Donc, c'est cet homme-là. Donc, voilà, on l'a bien choisi. On voit que c'est un duc d'Alsace. Donc, ça risquerait de partager le territoire de la Lotharingie. Ça ne nous arrange en rien du tout. Donc, on va laisser passer un petit peu. On va annuler notre complot de ce côté-là, puisque ça ne nous intéresse pas. On va revenir ici. Et par contre, on va faire assassiner cet homme-là. Très rapidement. Je pense que ça devrait pouvoir se faire. Voir s'il y a besoin, on l'assassinera nous-mêmes. Il est où actuellement ? Il règne sur le Luxembourg. C'est ça, il a des territoires qu'au Luxembourg. Ah d'accord, on cherche des technologies au Luxembourg. Donc, on va aller dans le Luxembourg, ici. Tranquillement. Et on va faire en sorte d'assassiner cet homme-là, dès qu'on le pourra. Si on essaye de l'assassiner, voyons voir. En plus, comme il est un vassal d'un vassal, on ne risque pas trop d'avoir de problèmes, je pense. Donc, on va attendre un petit peu. Voir comment ça se passe. Mais c'est surtout faire en sorte que le roi d'Italie puisse s'en sortir. Pour bien dominer son territoire. Ah, on a été découvert, malheureusement. D'accord, on a été dénoncé par notre vassal. Qui, en fait, fait en sorte que tous nos vassaux ne nous aiment pas. Alors, ça va être un petit peu gênant. Mais on va, je pense, pouvoir gérer ça. Enfin, j'espère. Euh, non, non. Je lui dis qu'il n'est pas prêt. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Mettre des offices. Ouais, donner de la puissance à mon oncle, je ne l'accepte pas. Il faut juste qu'on réussisse à assassiner cet homme-là. Ça serait une bonne nouvelle. Mais tout ça, je pense, de toute façon, on le fera dans le prochain épisode. En tout cas, on va lancer déjà un petit tournoi, histoire que les gens nous apprécient un petit peu plus. Et on verra comment régler ce problème de guerre en Italie. Faire la guerre aux chacrounes. Peut-être faire en sorte, également, qu'il y ait, tout simplement, des révoltes dans cet empire arabe. Qui devient un peu trop puissant, à mon goût. Qui devient vraiment très gênant. Qui va nous empêcher de nous étendre. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut !